Bonsoir les filles, je vous retrouve pour vous faire un haul sur mes achats, mes premiers achats de déco de Noël. Donc j'ai commencé par un 2 guirlandes que j'ai acheté que j'ai été obligée d'accrocher parce qu'en fait sinon elles s'emmêlent. Elles sont là, donc je les ai accrochées, il y a des oiseaux, elles sont roses avec des fleurs et en fait vous voyez elles sont en 2 parties, donc il y en a 2. Là vous voyez mieux, vous voyez il y a 2 ficelles, elles sont magnifiques, par contre le prix n'est pas marqué mais je crois que c'était 5 euros. Donc j'ai acheté ça à Leclerc, elles sont magnifiques avec les oiseaux et tout. Ce sont des plumes et elles sont trop belles. Donc voilà, je voulais commencer par ça étant donné qu'elles sont là-bas. Ensuite je me suis acheté une boîte comme ça, avec des petites maisons. Donc je vais vous en sortir une ou deux. En fait ce sont des maisons, je vais essayer de montrer après, qui s'allument. Et moi je trouve ça trop de choupi. Donc il y en a une qui fait un peu église. Après on en a une qui fait un peu la grande maison quoi, je ne saurais pas trop vous expliquer. On a une deuxième avec une petite madame, hop, je suis avec la minière. Et la dernière, on dirait, ça fait un peu Mary. Le problème c'est que là il n'y a pas de pile, je n'avais pas assez de pile. Donc voilà, ça ça a coûté 14 euros. Mais j'adore ces genres d'articles-là. Il faut savoir aussi qu'on a acheté un grand sapin, un vrai sapin. Je ne sais plus, d'un mètre cinquante il me semble. Non plus, deux mètres. Ouais, il fait deux mètres pour... 32 euros je crois. Ensuite, j'ai pris des rubans pour les papiers cadeaux. Donc je ferai peut-être un DIY pour vous montrer comment je fais les paquets cadeaux. Je n'ai pas encore acheté les papiers. J'ai juste acheté les petites étoiles à coller parce que moi j'adore. Il y a un ruban doré dedans. Donc ça, ça a coûté 3 euros. Donc les rubans, un doré, un rouge avec des points, un doré avec des traits rouges et un doré avec des espèces de vagues rouges. Donc ça a coûté 3 euros aussi. Ensuite, nous avons acheté, donc évidemment, une guirlande électrique. Donc, une guirlande animée. Elle est de toutes les couleurs. À la fin de la vidéo, j'essaierai de vous la brancher pour vous montrer toutes les fonctions. Par contre, au niveau du prix, 9 euros je crois. Mais j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. C'est un grand sapin, donc il fallait bien racheter des guirlandes. Ensuite, on a pris un petit ange. J'essaie de l'ouvrir. Un petit ange dans une petite bouteille en verre. Et donc, je crois qu'il s'allume. Normalement, il s'allume, mais j'arrive pas. Ah, voilà. Alors, il fait du bleu. Bon, là, vous voyez tout en blanc. Alors que... Oui, sur ma main. Bleu, orange, rouge. Rose, violet et bleu. Il est magnifique. Dans sa petite coupelle, il a un petit cœur dans les mains. Il est super beau. Moi, j'adore ça. Alors ça, ça a coûté... 3,0. J'ai rangé, pas cassé. Ensuite, j'ai pris un masque. Alors, ça fait pas trop de Noël, mais je trouve ça très très joli. Donc, il est rose et doré. Avec une espèce de rubis sur le front. Enfin, un rubis. Un faux rubis, évidemment. Donc, il y a avec la petite... Pour l'accrocher. Et... Il est super joli. Ça, dans le sapin, ça fait classe. Ensuite... J'ai acheté un petit nounou. Donc, un petit ours. Il y a eu plein de paillettes. En fait, ce que je regrette sur cet ours, c'est qu'il n'y ait pas de LED dedans. Enfin, qu'il ne s'allume pas, quoi. C'est bête. Ça aurait fait super joli s'il s'allumait. Donc, ça, j'ai payé... Il n'y a pas marqué. Mais ça devait 2 ou 3 euros, pas plus. Ensuite, j'ai pris tout un... Je ne sais pas combien il y en a. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9 bougies, chauve-plat, bleu, avec plein de paillettes. Je les ai prises également en noir, mais elles sont dans le salon. Ça a coûté 3 euros, voilà, tout simplement. Donc, la prochaine fois, j'achèterai le... Il y a des bougeoirs et des photophores très jolis. Confid, j'ai acheté une bougie. Alors, c'est une bougie en vente de nain. Donc, je ne l'ouvre pas, mais sa petite mèche pour allumer, elle est là, sur son chapeau. Et donc, c'est une bougie en forme de nain. J'en ai... J'en ai pris une en forme de pernouel. Donc, il est tout parmi les pétettes partout. Vous voyez ? Donc, c'est également une bougie. Alors là, je n'ai plus les prix, par contre, mais ça tourne autour de 2 à 4 euros. J'en ai pris un autre, donc c'est la tête du Papa Noël. Je n'ai pas choisi si c'était un an, mais non. C'est Noël, donc normalement... Voilà. J'en ai pris une autre. Vous voyez, je suis complètement fata des bougies. Comme ceci. Elles sont super bonnes, je ne sais pas à quoi aller. Mais elles sont juste terriblement bonnes. Donc, elles sont roses poudrées. Et en fait, vous voyez, c'est des petits flocons. Et en fait, c'est du tissu. Vous voyez le relief ? C'est du tissu. C'est trop, 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 trop bien. Ensuite... Donc, mon copain, c'est à acheter la fameuse neige de Noël. Pour les carreaux. Ensuite, les gamins. Donc, une jaune. Une rouge avec des étoiles. Une autre jaune. Avec des étoiles. Une grosse, comme ça, couleur neige. Avec des petites choses argentées. Et une super épaisse argentée. Et une bleue avec des trucs argentés. Alors, il manque des trucs. Il y a aussi un bonnet de Père Noël. Qui s'illumine. Donc, les petits bonnets qu'on vend un peu partout. Donc, ça, c'est pour ma fille. Donc, elle est dans sa chambre. Il y a un sucre d'orge en plastique. Donc, il est rose. Rose et blanc. Avec plein de paillettes. Donc, pareil, c'est à elle. Donc, voilà. Ça, c'est le sucre d'orge de ma fille. Donc, il est rose et blanc. Avec un bonnet tout rose poudré. Et un petit diamant. Enfin, un petit truc. Donc, elle l'a accroché sur la poignée de sa porte. Voilà. J'ai aussi acheté. J'allais l'oublier. Un petit bonhomme de neige. Donc, il est trop mignon. Avec son petit nez. Petite carotte. Donc, le nez est rigide. Son petit bonnet vert. Sa petite écharpe. Et en fait, il a son cul en boule. Et là, pour l'allumer. Et voilà. Et moi, j'adore ces petits trucs-là. Il est trop choupi. Voilà. C'est pourquoi je ne sais plus trop. 5 euros. Je ne sais pas. De toute façon, les décos de Noël, c'est clair. Les petites choses comme ça. Les Yalande et tout. C'est entre 1 euro et 5 euros. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Le problème, c'est qu'on arrive très très rapidement. C'est un nombre très très cher. Donc, voilà. C'était mes petits achats. Des Noël. Je pense qu'il y en aura d'autres. J'essaierai de vous présenter mon sapin quand il sera décoré. Évidemment. Et voilà. Ça va les filles. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année quand même. Avec ton bel, joyeux Noël. Vive les sapins de Noël. C'est la saison du Père Noël. Mais dans nos habits de fête, Va la 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 Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année Que le soleil brille sur votre famille On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne... Happy birthday Na-na-na-na имеz d'ace de fin